... Et en ce vendredi soir, avec quel thème du 4 à la suite joue mon nom ? Eh bien, on a quoi ? Oh, c'est beau ça ! Mélange et métissage, ça c'est un beau thème. Marins et bateaux en chanson, ça aussi c'est beau. Sentiments dans les titres d'ouvrages, que des beaux thèmes. Et ce qui se cache derrière le thème mystère, bien sûr. Donc le quatrième thème, c'est le thème mystère. Mélange et métissage, marins et bateaux en chanson. Sentiments dans les titres d'ouvrages, Jean-Michel, ou thème mystère ? Je vais prendre Sentiments dans les titres d'ouvrages. Jean-Michel. C'est vrai qu'ils étaient beaux tous ces thèmes, je me sais que vous en pensez. Je ne sais pas. On a été gâtés. Ah, merci. Sentiments dans les titres d'ouvrages. Jean-Michel, on y va ? Je vous rappelle que Jean-Michel est notre triple champion. Ici, ma mémoire est bonne. Fait un 4 à la suite à chaque fois, c'est vrai ? Oui, pour l'instant. 3, 4 à la suite. Oublions ça, Jean-Michel, évacuons l'impression. Sentiments dans les titres d'ouvrages. Top. En 1954, quel premier roman de François Sagan porte un titre ? En 1983, quel romancier britannique d'origine indienne publie le roman La Honte, 5 ans avant les versets sataniques ? Salmane Roujdi. En 1558, quel poète français, ami de Ronsard, publie le recueil Les Regrets ? Du Bélé. Dans quel roman de Charles Dickens, le jeune Pip a-t-il pour bienfaiteur inconnu un forçat ? Dickens. Les Grandes Espérances. Mais il est incroyable. 4 participations. A chaque fois, un 4 à la suite. Ce qui nous fait 16 bonnes réponses à mes 16 premières questions posées. Jean-Michel, il y a un truc. Mais vous êtes formidables, Jean-Michel. Si on rentre dans les statistiques de questions pour un champion, un candidat qui a 4 émissions, on nous fait 4 à la suite. On n'est pas loin de... On va vérifier tout ça. Je reviens sur vos bonnes réponses. Bonjour Tristesse, bien sûr, Sagan, Salmane Roujdi. Les Regrets, c'était du bel est. Et vous aviez aussi ce roman de Charles Dickens, où le jeune Pip a pour bienfaiteur inconnu un forçat, les Grandes Espérances. Jean-Michel, que dire ? Bravo. Merci. Jean-Michel, je suis curieux. Avez-vous lu tous ces livres ou en avez-vous entendu parler ? J'en ai pas lu un seul. Ok, bon. Bon, ça, pour les enfants qui nous regardent, c'est pas un très bon conseil, ça. Mais bravo, bravo, bravo. Incroyable. Mais 4 à la suite, ça ne garantit pas forcément une qualification pour le face-à-face. Parce que Juan et Marie-Hélène peuvent également signer des 4 à la suite. En tout cas, je leur souhaite. Et Juan, 3 thèmes possibles encore. Mélange et métissage. Marins et bateaux en chanson. Ou le thème mystère ? Je vais choisir mélange et métissage. Venez, Juan. Juan, 26 ans. C'est notre Benjamin. Juan, très sportif. On a parlé de la course à pied. Je sais que vous jouez au foot. Vous supportez quel club ? Le Paris Saint-Germain. Ah, le PSG, magnifique. Bon, il y a quelque temps, petite déception. En Ligue des champions, encore. Tout le monde pensait que ce serait pour cette année. Bon. Peut-être l'année prochaine. Comment vous l'avez vécu ce fameux match contre le Real Madrid ? Match retour. Oui. Je pense que tout était déjà joué au match allé. Ah bon, vous pensiez ? Le 3-1. J'avais la place pour faire beaucoup mieux là-bas. D'accord, ok. Et Juan, je vous souhaite plus de succès que le PSG. J'espère bien. C'est un peu votre Ligue des champions à vous, là ? Ce sont mes chars des finales, mes 8ème des finales. Le 4 à la suite. Mélange et métissage. Attention à chaque mot de la question qui peut vous donner une idée. Attention. Top en 2005. Quel chanteur et ancien joueur de tennis français a sorti l'album métisse ? Dans quel grand pays d'Amérique du Sud ? Le mot caboclo désignait-il à l'origine un métisse d'Indien et de Portugais ? Quel mélange jamaïcain de reggae et de rap est marqué par une diction ultra rapide ? Reddington. Quel club de rugby fondé en 1890 se compose de joueurs provenant du monde entier qui sont invités à disputer des marges de prestige ? Quelle langue internationale conventionnelle ? J'espère, Antoine. Dans un tube de 1984, quel prénom portait la jolie métisse d'Ibiza chantée par Julien Flair ? Quelle langue seconde utilisée dès le 19ème siècle sur la côte chinoise est née du contact commercial entre l'anglais et le chinois ? Vous me prouvez ? Non. Quel type de danse mis au point récemment en Colombie consistant à un mélange de plusieurs danses latines et de mouvements de fitness ? Quelle idée ? La Zumba ? Ah oui, bien sûr. Trois superbes points pour Erwann. Alors là, vous m'avez impressionné. Yannick Noah, le Brésil, les Barbarians, vous l'aviez, l'Espéranto, Mélissa. Bon, alors oui, alors, la langue seconde. Donc, c'est intéressant, ça a été utilisé dès le 19ème sur la côte chinoise. Ce qui est né de quoi ? Du contact commercial entre l'anglais et le chinois, c'est le Pidgin. Pidgin English. Mais, ça, vous l'aviez. Ce mélange jamaïcain de reggae et de rap marqué par une diction ultra rapide. Il parle très très vite. Le Ragamuffin. Ah, vous connaissez ça ? Bien sûr. Ragamuffin, c'est parfait. Julien Clerc, vous aimez ? Pas forcément. Elle est belle, cette chanson. Oui, bien sûr. Puis, elle vous a rapporté un point. La jolie métisse d'Ibiza, c'était Mélissa, bien sûr. Mélissa. Julien Clerc, Mélissa, question pour un champion et trois beaux points. Bravo pour Erwan. Jean-Michel, très bon score d'Erwan, mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes qualifié grâce à ce beau 4 à la suite. On vous retrouve, Jean-Michel, une nouvelle fois, tout à l'heure, au Face à Face. Face à qui ? C'est à Marie-Hélène de jouer. Marie-Hélène, soit avec ses marins et bateaux en chanson, soit ce qui se cache ici derrière notre thème mystère de ce soir. Le thème mystère. Marie-Hélène. Marie-Hélène. J'ai envie de dire, Marie-Hélène, que c'est un beau thème de culture générale. Est-ce que vous aimez le prénom Gabriel ? Oui. Tant mieux. Les Gabriel et Gabrielle célèbres. D'accord. On joue avec les Gabriel. Un mot de, on a parlé de voyage d'Australie ensemble, de pâtisserie. Parce que je sais que vous êtes une grande pâtissière. C'est vous qui le dites. Si, 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 je le sais. On me l'aide. Vos recettes préférées, vous ? Non, les macarons, la tarte au citron meringuée, tout simplement la tarte aux pommes. Tarte aux pommes. Comment vous la faites, la tarte aux pommes ? Avec des pommes. Non ! Ce n'est pas possible. Non. Non, non, je mélange de farine. Ah, c'est ça votre secret ? Je n'en sais rien. Ma famille la trouve bonne. Marie-Hélène, il faut faire au moins trois points, d'accord ? Au moins trois bonnes réponses à la suite. Pour rester dans la course, avec C, Gabriel. Et Gabriel, le masculin, féminin, célèbre. On y va ? D'accord. Top. Quelle couturière, dont le véritable prénom était Gabriel ? Coco Chanel. Quel compositeur, né en 1845 à Pamie, est l'auteur d'un requiem et de quatre vales caprices ? Forêt. Quel chirurgien italien, né en 1523, élève de Vézal, a laissé son nom aux trompes utérines ? Je ne sais pas. Quel footballeur brésilien, nommé Gabriel, prénommé Gabriel, est un attaquant qui a rejoint l'équipe de Manchester City en janvier 2017 ? Je ne sais pas. Quel écrivain colombien, né en 1928, est l'auteur de 100 ans de... En 1599, quel favorite d'Henri IV est morte en laissant trois enfants ? Quel cinéaste est le réalisateur des films Belle, Maman et Pédale douce ? Je ne sais plus. En 1941, quel militant communiste journaliste à l'Humanité est fusillé au Mont Valérien ? Je ne sais pas. Quelle actrice canadienne, née en 1957, est à l'affiche, pour le plaisir des films, La Belle Captive, canadienne et lacrime, très belle actrice canadienne, Gabrielle Lazure. Ce n'est pas passé loin, mais deux points, Marie-Hélène. Quatre bonnes réponses. Coco Janelle, Gabrielle Fauret, Gabrielle Garcia Marquez, 100 ans de solitude. Gabrielle Destré, autant d'Etré d'ailleurs. Ça s'écrit Destré, mais on prononce de mémoire Destré. Autant de bonnes réponses. Alors, qu'est-ce qui nous manquait ? Ce chirurgien italien qui donne son nom aux trombes utérines, c'est Fallop ? Eh oui. Les trombes de Fallop. Vous pensez que vous l'aviez. C'était le troisième point. Le footballeur brésilien. Oh ben, Erwan, il le sait, ça. Ce footballeur brésilien prénommé Gabriel. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, exactement. Ce militant communiste journaliste à l'Humanité qui est fusillé au Mont Valérien, c'est Gabriel Perry. Et ce cinéaste, là aussi, c'était une question pour un troisième point. Ce cinéaste qui est le réalisateur des films Belle, Maman et Pédale douce, c'est Gabriel. Agion. A-G-H-I-O-N. Marie-Hélène, deux points. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un grand merci, Marie-Hélène, d'avoir joué avec nous à ce soir. Bon retour à Fenouillet, pas très loin de Toulouse, je crois. Oui, tout à fait. Et ce cadeau est pour vous. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assortie. Avec cette collection, laissez-vous emporter par les plus belles peintures et revivez l'histoire de France, la mythologie greco-romaine et l'histoire de la Bible au travers de tableaux des plus emblématiques. Et c'est à vous maintenant. Vous pouvez maintenant gagner soit 10 000 euros, soit une voiture. On a une nouvelle question pour vous. Que place-t-on dans les champs, vous savez, pour effrayer les oiseaux ? Deux possibilités. Un, un soupirail. Deux, un épouvantail. Ça rime. 32-43 pour la bonne réponse. Ça, c'est le téléphone par SMS 1 ou 2 ou 7-10. Un tirage au sort parmi les bonnes réponses. Ils viennent de signer deux bons scores au 4 à la suite. Mais qui, qui va s'imposer ce soir ? Erwan, pour la première fois. Jean-Michel, pour la quatrième. Réponse dans quelques secondes. Chez nous, chez vous, sur France 3. Sous-titrage ST' 501